Introduction Le Coran est le Livre de Dieu. Il a été préservé dans son intégralité pour tous les temps à venir. Quoiqu'écrit à l'origine en langue arabe, il a été rendu accessible, grâce aux traductions, à ceux qui ne connaissent pas la langue arabe. Bien que ne pouvant se substituer à l'original, les traductions servent, avant tout, à diffuser les paroles de Dieu, au-delà des peuples arabophones, en étant ainsi destiné à un éventail beaucoup plus large de l'humanité. Le Coran est en apparence écrit en langue arabe, mais en réalité, c'est dans le langage de la nature qu'il s'exprime, une langue dans laquelle Dieu s'adresse directement à tous les êtres humains, au moment de la Création. Cette invocation divine formulée à l'attention de l'humanité est toujours présente dans la conscience de tous les êtres humains, c'est pourquoi le Coran est universellement compréhensible, d'une part, sur le plan du conscient, et d'autre part, sur le plan du subconscient. Cette réalité a été décrite dans le Coran comme étant des révélations claires dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science. Ce verset poursuit comme suit, point. Seuls, les dénégateurs déninent au signe. Vingt-neuf quarante-neuf. Cela signifie que la réalité divine, expliquée dans le Coran, sur le plan du conscient, préexiste chez l'homme au niveau de l'inconscient. Le message du Coran n'est donc pas un concept étranger à l'homme. Il s'agit, en fait, d'une expression verbale de cette même réalité divine, en harmonie avec la nature même de l'homme et avec laquelle il est déjà familiarisé. Le Coran explique cet aspect en disant que ceux qui sont nés durant les derniers temps sont tous d'abord nés au moment de la Création d'Adam et, à cet instant-là, Dieu s'était directement adressé à toutes ses âmes humaines. Le Coran fait donc allusion à cet événement, et lorsque ton, ô prophète, Seigneur tira la descendance des fils d'Adam de leur dos, et les fit témoigner contre eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Et ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. Vous ne pourrez pas dire le jour de la Résurrection, nous n'y avons pas accordé d'intérêt. » 172, dans le verset suivant, le Coran fait de nouveau référence au dialogue entre Dieu et l'homme, « En vérité, nous avons montré nos commandements aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais tous refusèrent d'en supporter le poids, et en furent effrayés. L'homme l'accepta mais il s'est révélé tyrannique et ignorant, de ce qu'ils impliquent. Pour l'homme, le Coran, est, en substance, déjà connu de lui, et ne représente pas une entité qui lui serait totalement étrangère. En réalité, le Coran est le déploiement de l'esprit humain. Quand celui dont la nature est vivante, et ce, après s'être sauvé d'un conditionnement sur le tard, lit le Coran, ses cellules cérébrales sont activées dans cette première zone préservée par Dieu et à laquelle il s'est adressé. Si nous gardons cela à l'esprit, il ne sera pas difficile de comprendre que la traduction du Coran est un moyen approprié pour le comprendre. Si l'on considère que la déclaration de Dieu était la première alliance, le Coran constitue le second pacte. Chacun témoignant de la véracité de l'autre. Si l'on a peu, voire aucune maîtrise de la langue arabe, et qu'on ne peut lire que les écritures traduites, on ne devrait pas imaginer à l'avance être frustré par rapport à la compréhension du Coran, car le concept coranique de l'homme comme étant le bénéficiaire naturel de la parole de Dieu, est devenu une réalité dans les temps modernes. La science du code génétique et les conclusions de l'anthropologie tout à la fois, soutiennent pleinement ce point de vue. Les desseins de Dieu concernant la création Chaque livre possède son objectif à celui du Coran et d'informer l'homme au sujet du plan de Dieu concernant la création, expliquer à l'homme la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde, dans quel but il a établi l'homme sur la terre, ce qui est exigé de l'homme durant sa vie sur terre, et ce à quoi il sera confronté après la mort. L'homme est né comme une créature éternelle. Quand Dieu a créé l'homme ainsi, il a divisé sa durée de vie en deux périodes, la période avant la mort, représentant une phase d'épreuve et la période après la mort correspondant au moment où il recevra les récompenses ou les châtiments mérités au vu de ses actions durant son existence sur terre. Ils prennent respectivement la forme d'un paradis éternel ou d'un enfer éternel. Le but du Coran est de rendre l'homme conscient de cette réalité, et c'est le thème de ce livre d'Ivan qui sert de guide pour l'homme, tout au long de son voyage dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Il serait juste de dire que l'homme est un chercheur de naissance. Ces questions se cachent dans l'esprit de chacun, qui suis-je ? Quel est le but de ma vie ? Quelle est la réalité de la vie et de la mort ? Quel est le secret de la réussite et de l'échec de l'homme ? Etc. Selon le Coran, la réponse à ces questions est que le monde actuel constitue un terrain d'expérimentation et tout ce dont l'homme a été doté dans sa vie ici-bas fait partie de l'épreuve. L'au-delà est le lieu où le résultat de l'épreuve sera pris en compte par le Tout-Puissant, et ce que l'homme reçoit dans la vie après la mort, à titre de récompense ou de punition, sera corrélé à ses actes dans ce monde. Le secret de la réussite de l'homme dans cette vie est d'appréhender le plan de la création de Dieu et de tracer sa vie en conséquence. Le Livre Divin Avertisseur Le Coran est un livre d'avertissement divin, une combinaison de leçons et d'avertissement et il serait encore plus approprié de le qualifier de livre de la sagesse. Le Coran ne suit pas le modèle du livre didactique traditionnel. En fait, lorsque le lecteur moyen prend le Coran pour le lire, il a le sentiment qu'il a en main un amoncellement de déclarations fragmentaires. Apparemment, cette sensation n'est pas irréelle. Il faut savoir que cet agencement du Coran n'est pas le fruit d'un défaut quelconque, mais est plutôt conforme au plan coranique de conserver sa forme originale afin de remplir sa mission de véhiculer le message de la vérité au lecteur qui peut, au cours de ses incursions dont les Écritures Saintes, lire seulement une page, un verset ou une ligne à la fois. Un aspect essentiel du Coran est qu'il s'agit d'un rappel des bénédictions accordées par le bienfaiteur suprême. Les plus importantes étant les qualités exceptionnelles dont Dieu a doté l'homme quand il le créa. Une autre grande bénédiction est qu'il l'établit sur terre, une planète où toutes sortes de supports existent pour son propre bénéfice. Le but du Coran est d'assurer que, tout en profitant des bienfaits de la nature, l'homme gardera son bienfaiteur à l'esprit, il doit reconnaître la munificence de son Créateur. C'est en agissant ainsi que l'homme va gagner l'entrée au paradis éternel, ignorer son bienfaiteur, par contre, conduirait l'homme tout droit en enfer. Le Coran est en effet un rappel de cette réalité incontournable. L'intime conviction est l'œuvre de Dieu. Une qualité importante du Coran est qu'il nous offre des principes fondamentaux mais essentiels, en recourant souvent à des répétitions, afin de les mettre en exergue. En revanche, les aspects non cruciaux, ou les questions relatives à la forme seulement, ne constituent qu'une infime partie des Écritures Saintes. Ce qui est en accord avec le schéma coranique, l'importance de la forme y est tout à fait secondaire. Pour le Coran, seuls ses préceptes sont importants et représentatifs des lignes directrices fondamentales. Cet aspect du Coran est donc si clair que son lecteur ne peut faire autrement que de l'apprécier. La vérité est que l'intime conviction est de la plus haute importance dans la construction de la personnalité islamique. Une fois que l'intime conviction s'est développée, la forme exacte va naturellement s'en suivre. Mais la forme en elle-même ne peut jamais produire l'intime conviction. C'est pourquoi l'objectif du Coran est d'initier et de mener à bien une révolution intellectuelle chez l'homme. L'expression utilisée par le Coran pour cette révolution intellectuelle est Marifa baroblique connaissance de la vérité. 5 83 Le Coran insiste sur l'importance de la découverte de la vérité par l'homme grâce à la prise de conscience de l'existence de Dieu. La vraie foi en Dieu est ce que l'on réalise à un tel niveau. Là où il n'y a pas de prise de conscience de l'existence de Dieu, il n'y a pas de foi. La parole de Dieu Lorsque vous lisez le Coran, vous trouvez à plusieurs reprises qu'il y est déclaré qu'il s'agit de la parole de Dieu. Apparemment, c'est un simple fait. Mais examiné dans son contexte, c'est une déclaration extraordinaire. Il y a beaucoup de livres dans le monde qui sont considérés comme sacrés. Mais, à l'exception du Coran, il n'existe pas de livres religieux qui se projettent ainsi comme étant la parole émanant de Dieu. Ce genre de déclaration, figurant uniquement dans le Coran, donne un point de départ pour le lecteur. Il l'étudie ensuite en tant que livre exceptionnel, plutôt que comme un livre écrit par des êtres humains. Nous trouvons de manière récurrente dans les déclarations du Coran formulées plus ou moins comme suit, « Oh homme ! C'est votre Seigneur qui s'adresse à vous. Écoutez ses paroles et suivez-le. » Même ce style de discours est tout à fait exceptionnel. Ce type d'invocation divine directe n'est présent dans aucun autre livre. Il laisse une impression durable sur l'homme. Il prête ce que son Seigneur s'adresse directement à lui. Ce sentiment oblige l'homme à aborder les affirmations du Coran avec une extrême gravité, plutôt que de les considérer comme des déclarations communes d'un livre ordinaire. Le style de compilation du Coran est également unique. Les livres écrits par les êtres humains sont généralement organisés selon un certain schéma et disposés dans l'ordre, de A à Z, et sans fonction du sujet traité. En revanche, le Coran ne suit pas un tel modèle, de sorte que pour le commun des mortels, il semble manquer d'ordre. Quand on l'examine de plus près, il s'impose comme un livre extrêmement cohérent et ordonné, et au style d'écriture tout à fait majestueux. A la lecture du Coran, nous avons le sentiment que son auteur est sur un très haut piédestal d'où il regarde vers le bas et s'adresse à l'ensemble de l'humanité, sa préoccupation principale. Ce discours se concentre sur les différents groupes d'êtres humains, tout en les englobant tous. Un aspect particulier du Coran est qu'à tout moment le lecteur peut consulter son rédacteur, poser des questions et recevoir des réponses, par l'auteur du Coran, Dieu lui-même. C'est un Dieu vivant. En tant que créateur de l'homme, il entend directement et répond à l'appel de l'homme. Le Jihad, une lutte idéologique et pacifiste. Ceux qui ne connaissent le Coran que via les médias ont généralement l'impression que le Coran est un livre du Jihad, et où le Jihad serait une tentative d'atteindre un but par la violence. Mais cette idée est fondée sur une méprise. Quiconque lit le Coran pour lui-même peut aisément comprendre que le message qu'il recèle n'a pas de lien avec la violence. Le Coran est un livre qui du début à la fin promulgue la paix et en aucun cas la violence. Il est vrai que le Jihad représente l'un des enseignements du Coran. Toutefois, il faut garder à l'esprit que lorsque le Jihad est abordé dans son véritable contexte, il symbolise une lutte pacifique plutôt qu'un quelconque type d'action violente. Le concept coranique du Jihad est exprimé dans le verset suivant, Renforce ton Jihad, c'est-à-dire efforce-toi plus rigoureusement, avec l'aide de ce, Coran. 25. 52. De toute évidence, le Coran n'est pas une arme, mais un livre qui nous donne une idée sur l'idéologie divine de lutte pacifique. La méthode d'une talutte, d'après le Coran, est de leur adresser une parole qui atteigne le tréfonds de leur âme. 4. 63. De ce fait, l'approche souhaitée, selon le Coran, est celle qui émeut le cœur et l'esprit de l'homme. Ainsi, en s'adressant à l'esprit des gens, il les satisfait, les convainc de la véracité du Coran, bref, provoque en eux une révolution intellectuelle. C'est en cela que réside la mission du Coran. Par ailleurs, cette mission ne peut être remplie qu'à travers des arguments rationnels. Par conséquent, cet objectif ne peut jamais être atteint par la violence ou l'action armée. Il est vrai qu'il existe certains versets du Coran qui véhiculent des injonctions similaires à cela, « Tuez-les partout où vous les trouverez ». 2. 191. En se référant à ces versets, certains tentent de véhiculer l'idée que l'Islam est une religion de guerre et de violence. Ceci est totalement faux. Ces versets se rapportent, stricto sensu, à ceux qui ont attaqué de manière unilatérale les musulmans. Le verset ci-dessus ne reflète pas le commandement général de l'Islam. En vérité, il faut savoir que le Coran n'a pas été révélé sous la forme complète dans laquelle il existe aujourd'hui. Il a été révélé par fragments, selon les besoins des situations, sur une période de vingt-trois ans. Si cette dernière était subdivisée en années de guerre et de paix, la période de paix représenterait vingt ans, tandis que celle relative à la guerre ne serait que de trois années. Les révélations au cours de ces vingt années de paix représentent les enseignements pacifiques de l'Islam contenus dans les versets relatifs à la prise de conscience de l'existence de Dieu, au culte, à la morale, à la justice, etc. Cette répartition des commandements en différentes catégories est normale et se retrouve dans tous les livres religieux. Par exemple, la Jita, le livre sacré des hindous, se rapporte à la sagesse et aux valeurs morales. Pourtant, on y retrouve une exhortation de Krishna s'adressant à Arjuna, l'encourageant à se battre, Bhagavad Gita. 3.30 Cela ne signifie pas que les adeptes de la philosophie Jita devraient mener constamment des guerres. Après tout, la philosophie de non-violence Mahatma Gandhi, dérive de cette même philosophie Jita. L'exhortation à faire la guerre dans la Jita s'applique uniquement aux cas exceptionnels où les circonstances ne laissent pas le choix. En revanche, concernant la vie au quotidien, la philosophie Jita prodigue les mêmes commandements pacifiques, ceux qui ont inspiré Mahatma Gandhi. De même, Jésus-Christ s'est exprimé en ces termes, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu, 10. 34. Il ne serait pas juste de conclure que la religion prêchée par le Christ est une religion de guerre et de violence, car de tels propos se rapportent uniquement à des événements particuliers. En ce qui concerne la vie de manière générale, le Christ a enseigné des valeurs de paix telles que le développement d'un bon caractère, l'amour de l'autre, l'assistance aux pauvres et aux nécessiteux, etc. Il en est de même du Coran. Quand le prophète Mouhamad a émigré de la Mecque à Médine, les tribus idolâtres étaient agressives à son égard. Mais le prophète a toujours évité leurs attaques en faisant preuve de patience et en déployant la stratégie de l'évitement. Cependant, à certaines occasions, il n'y avait pas d'autres options que celles de la défense. Par conséquent, il a dû se battre au cours de certaines circonstances. Ce sont ces circonstances même qui sont à l'origine des révélations relatives au combat. Ces commandements, spécifiques de certaines conjonctures, n'avaient pas de portée générale. Ils n'étaient pas destinés à être applicables pour tous les temps à venir. C'est pourquoi, le prophète bénéficie du statut permanent de miséricorde pour toute l'humanité. 21, 107 L'Islam est une religion de paix au sens plein du terme. Le Coran qualifie sa voie de voie de la paix. 5. 16. Il décrit la réconciliation comme étant la meilleure politique, 4, 128, et déclare que Dieu aborde tout trouble de la paix. 2, 205 Nous pouvons dire qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que l'Islam et la violence sont incompatibles. Un livre révélé Le Coran est un livre de Dieu, révélé au prophète Muhammad. Il ne lui est pas parvenu sous la forme d'un livre complet, mais sous forme de partie, dispensé au cours d'une période de vingt-trois ans. La première partie a été révélée en 610 après JC, lorsque le prophète Muhammad était à la Mecque. Par la suite, les différentes parties ont continué à être révélées à un rythme régulier, la dernière partie ayant été révélée en 632, lorsque le prophète était à Médine. Le Coran comporte 114 chapitres, certains longs et d'autres courts. On y dénombre 6600 versets. Pour répondre aux besoins de la récitation, le Coran a été divisé en trente parties. Ces parties ont été en fin de compte arrangées sous la direction de l'ange Gabriel, l'ange via lequel Dieu avait révélé le Coran. Lorsque le Coran a été révélé au cours du premier quart du septième siècle, le papier avait déjà été inventé. Ce papier, connu sous le nom de papyrus, était fait à la main à partir des fibres de certains arbres. A chaque fois que n'importe quelle partie du Coran était révélée, elle était écrite sur un parchemin, kirta en arabe. 6, 7 Au cours de ce processus, les gens mémorisaient les versets, le Coran étant la seule littérature islamique récitée au cours de la prière élue dans le cadre de la Dava. De cette façon, le Coran a continué à être à la fois mémorisé et manuscrit. Cette méthode de conservation s'est poursuivie au cours de la vie du prophète Muhammad. De ce fait, le Coran a pu être préservé durant toute la vie du prophète. Le troisième calife, Ousmane ibn Afan, en avait plusieurs copies. Il en a envoyé à différentes villes où elles furent conservées dans les grandes mosquées. Non seulement les gens récitaient à partir de ces copies, mais ils en préparaient également plusieurs autres à partir de ces mêmes copies. L'écriture manuscrite du Coran s'est maintenue jusqu'à l'invention de l'imprimerie et que la fabrication du papier, à grande échelle, commença grâce à la révolution industrielle. C'est alors que l'impression du Coran débuta. Les méthodes d'impression s'améliorèrent et il en fut de même pour l'impression du Coran. De nos jours, les exemplaires imprimés du Coran sont devenus monnaies courantes au point qu'on les trouve dans tous les foyers, les mosquées, les bibliothèques et les librairies. A présent, n'importe qui peut trouver une belle copie du Coran où qu'il soit, dans quelque partie du globe que ce soit. Comment lire le Coran ? Le Coran dit, récite le Coran lentement et distinctement. Soixante-treize, quatre. Ce qui signifie qu'il faut lire le Coran lentement et clairement selon un rythme mesuré. Il entend par là qu'il faut lire, en accordant toute son attention à la teneur du contenu. Ainsi lu, un processus à double sens s'engage entre le Coran et son lecteur. Pour lui, le Coran est un exposé émanant de Dieu. Dès lors, son cœur commence à y répondre à chaque verset. En effet, le Coran faisant mention de la majesté de Dieu, toute l'existence du lecteur s'en trouve fortement affectée par la prise de conscience de sa grandeur. Lorsque les bénédictions de Dieu sont énumérées dans le Coran, le cœur du lecteur déborde de reconnaissance. Lorsque le châtiment de Dieu est décrit dans le Coran, le lecteur tremble à sa lecture. Quand un ordre est donné dans le Coran, le sentiment qu'il doit devenir le sujet obéissant à son Seigneur en exécutant cet ordre, s'intensifie chez le lecteur. Why did you know can?